Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour ce nouveau Dog News pour parler de plusieurs petites choses comme le remaster de The Last of Us Partie 2, le stand-alone multijoueur de The Last of Us et la suite très attendue, The Last of Us Partie 3. En effet, à l'occasion de l'annonce de The Last of Us Partie 2 Remastered qui arrivera le 19 janvier 2024 sur PS5, Neil Druckmann s'est entretenu avec le magazine Entertainment pour revenir sur le succès autour de The Last of Us Partie 2, même trois ans après sa sortie et évoquer les nouveautés présentes dans le remastered mais également évoquer les autres projets. Tu retrouveras dans la description de la vidéo un article qui résume tout cela que tu pourras lire à tête reposée. Neil Druckmann considère le mode No Return comme le point culminant de ce remastered. Il s'agit d'un nouveau mode de jeu à mi-chemin entre le mode survie et un roguelike qui nous permettra d'incarner plusieurs personnages de l'histoire de The Last of Us Partie 2 comme Lev, Abby, Ellie, Joel ou encore Tommy faisant face à des vagues d'ennemis. En revanche, il ne faudra pas compter sur des personnages de The Last of Us Partie 1 ou de la série HBO comme Perry ou Kathleen puisque selon Neil Druckmann, cela n'aurait aucun intérêt étant donné que ce mode No Return est basé sur les événements et sur les personnages de la partie 2 et non de la partie 1. L'autre point important concerne les Lost Levels. Neil Druckmann est très enthousiaste à l'idée de faire découvrir ces niveaux qui n'ont pas été retenus pour que les fans puissent les découvrir d'eux-mêmes avec des commentaires audios. Voici ce que Neil Druckmann déclare à leur sujet. Dites-vous que ces niveaux ont été laissés sur le plancher de la salle de montage. Vous allez avoir plusieurs séquences comme une scène qui se déroule pendant une fête à Jackson qui offre un aperçu de la vie d'Elie en ville. Ces scènes ne sont pas seulement destinées à vous donner l'occasion d'y jouer à travers une version en développement précoce et sans contexte. Chaque séquence comprend des éléments interactifs qui permettront aux développeurs de commenter leurs intentions dans le niveau. Ils vous expliqueront ce qui devait se passer et finalement pourquoi la scène n'a pas été retenue. Ce bonus des Lost Levels nous a offert une chance de vraiment plonger dans le processus de fabrication avec des réactions et des observations qui sont intrinsèquement associées à l'expérience de jouer au jeu. Avec les Lost Levels, vous allez donc pouvoir vous balader dans des niveaux inédits et entendre des commentaires de Neil Druckmann, Ailey Ross, Ashley Johnson, Troy Baker ou encore Laura Bailey. Au fil de l'interview, le journaliste d'Entertainment a essayé de soutirer des informations autour du mode Faction, le standalone multijoueur de The Last of Us. Annoncé lors du The Last of Us Day 2021, on a eu droit au premier concept art en juin 2022 lors du Summer Game Fest et le second concept art au début de l'année 2023 pour célébrer la nouvelle année. Naughty Dog avait promis de nous dévoiler de nombreuses informations, voire même toutes les informations en 2023. Mais en mai dernier, nous avons appris que Sony avait mis en stand-by le projet pour apporter de nombreux changements afin d'en faire un vrai jeu de service capable de vivre sur le long terme. Depuis, nous n'avons pas eu plus d'informations. Et à ce sujet, Neil Druckmann répond simplement qu'il n'avait aucune mise à jour supplémentaire à faire à ce sujet. Concernant The Last of Us Partie 3 désormais, le journaliste d'Entertainment a essayé également de tirer les verres du nez du coprésident de Naughty Dog. Mais là encore, sans succès, Neil Druckmann répond simplement, et je le cite, The Last of Us est évidemment un monde que j'aime profondément et je sais que notre studio et nos fans aiment aussi. Mais je n'ai aucun commentaire pour le moment sur l'avenir de la série au-delà de notre focus sur The Last of Us Partie 2 Remastered. Nous avons d'autres projets en cours chez Naughty Dog. Pour rappel, là encore, Neil Druckmann s'était montré très joueur au sujet de The Last of Us Partie 3 et avait fait plusieurs fois comprendre que des choses étaient en préparation au point où il avait annoncé en avril 2021 que le jeu est en phase de pré-production tout en mettant en garde les fans en leur disant bien que cela ne voulait pas dire que le jeu allait forcément sortir un jour. Voilà pour ces nouvelles informations autour de Naughty Dog et de la licence The Last of Us. N'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez et donc si cette partie de Remastered vous hype ou non. Sur cela, c'est tout pour nous. On lui parle le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux et bien entendu sur notre chaîne YouTube. Salut à tous !